Et moi je remercie de tout cœur, du fond du cœur, Monica Prétiamard et toute l'équipe du Louvre et pour cette organisation sans faille et ce soutien moral qui est extrêmement important. Et je vous remercie aussi de votre présence, je suis très touchée que vous soyez encore là à la troisième séance. Et si vous le voulez bien justement pour ne pas trop vous perdre dans ces histoires compliquées, je voulais vous proposer de faire très brièvement, avant de commencer, de faire un petit point. Et donc nous sommes arrivés au tournant du premier millénaire de notre ère. Et aujourd'hui nous allons parler d'un moment où l'on peut se demander si les hybrides ont encore vraiment leur place. Alors que depuis l'époque des royaumes combattants, depuis l'époque de Confucius, donc depuis en gros cinq siècles avant notre ère, on disserte sur le sens de l'humain et tout se ramène autour de cette question qui n'est d'ailleurs toujours pas résolue, qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qui le distingue du reste de la création ? Et que deviennent les hybrides dans cela ? Est-ce qu'ils vont vraiment aider les hommes à se fondre dans le Tao, c'est-à-dire dans cette voie qui nous conduit à nous fondre dans le macrocosme ? Et de plus, au cours du premier millénaire de notre ère, les hybrides vont être confrontés à bien autre chose. Ils vont être confrontés à l'impact d'une nouvelle pensée, qui est la pensée bouddhique, et qui enseigne les voies qui permettent de se soustraire à la souffrance, qui sont des voies de travail sur soi, qui sont des voies essentiellement intellectuelles, et qui ont vraisemblablement besoin d'une autre forme d'image. Donc ce premier millénaire est vraiment un moment où le rôle des hybrides peut changer. Il peut changer aussi pour une autre raison, que vous voyez à l'écran, et c'est qu'à partir des environs de notre ère, se développe une première forme d'esprit scientifique. On essaye de comprendre ce qui se passe sur le sol chinois, et j'en ai pris pour exemple cette extraordinaire invention de sismographe, sur lequel figure justement toute une série de dragons, qui tiennent, vous le voyez, chaque dragon tient dans sa gueule une boule, qui ici a disparu, mais normalement, quand véritablement le sismographe, qui est donc une grande jarre vide, à l'intérieur duquel se trouvent des tiges, qui sont accrochées, accrochées ici à toutes ces grenouilles et crapauds que vous voyez au pied, chaque dragon tient une boule mobile dans sa gueule, si jamais la terre vibre quelque part, si la terre tremble, cela fait bouger les lamelles qui sont à l'intérieur du vase, et la balle tombe dans la gueule de l'un des batraciens. Et le batracien qui reçoit la balle indique, de par sa position autour du vase, qui est fonction bien sûr de la rose des vents, ce batracien indique dans quelle direction, vers quel lieu, s'est produit le tremblement de terre. Alors, vous me direz que c'est un sismographe d'un genre, évidemment, extrêmement primitif, et néanmoins, son principe est extrêmement intelligent, et surtout, il indique toute cette démarche scientifique d'observation de la nature, et d'essai de prévoyance, non plus seulement à travers les présages, à travers la divination, ça ne veut pas dire que la divination disparaît, c'est absolument pas le cas, mais cela veut dire tout de même que l'on cherche autre chose. Donc, que deviennent les hybrides dans tout cela ? La divination elle-même, c'est ce que j'ai matérialisé par cette image, se fait elle-même beaucoup plus savante, puisqu'on se sert non plus seulement des tables de divination que nous avons évoquées la dernière fois, mais également d'un instrument astronomique comme celui-ci, qui essaye d'établir une corrélation entre les différents événements et la position des étoiles. Alors, où chercher des hybrides dans ce monde qui devient, j'allais dire, extrêmement scientifique ? Eh bien, comme toujours, il faut le chercher dans le monde des morts, d'abord parce que, vous le savez, c'est un problème archéologique que j'ai souvent évoqué. En Chine, tout ce que l'on connaît du passé ou l'essentiel de ce que l'on connaît du passé matériel se trouve dans les tombes. Et puis, parce que, bien sûr, l'organisation des tombeaux dit des choses sur les conceptions, sur la religion, sur l'organigramme de l'existant d'une époque. Alors, nous l'avons déjà évoqué la dernière fois parce que, bien sûr, puisque nous parlons, puisque vous êtes là, je suis, comme je vous l'ai dit, en commençant la première fois, je suis les chemins du livre, mais en faisant parfois des allers-retours et en ne m'en tenant pas à chaque fois strictement au découpage des chapitres tels qu'ils sont dans le livre. Donc, j'ai évoqué la dernière fois ce changement des rituels de funérailles qui commence timidement vers le 5e siècle avant notre ère et puis qui semble ne pas progresser et qui, tout à coup, éclate au moment où naît l'Empire et l'on voit naître ces maisons souterraines. Alors, là aussi, on a l'impression qu'il n'y a plus d'hybride puisque le royaume des morts, ou du moins, on a beaucoup changé sur cette notion de royaume des morts, pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, ça veut dire jusqu'à 20 ans ou 25 ans, ce qui, encore une fois, est très proche de nous, pendant très longtemps, on a cru que ce monde, cet habitacle de la tombe, était la demeure jugée plus ou moins éternelle du défunt. Des travaux récents, à partir d'abord d'un grand nombre de fouilles archéologiques, ensuite, à partir de la découverte de quelques textes anciens et du travail de réflexion sur l'économie et le sens profond de ces textes, ont permis d'évoluer. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que ces tombes, si bien aménagées sous forme de maisons, sont, en fait, seulement un passage. C'est-à-dire qu'on dépose le corps quelque part, et ce corps, au bout de X temps, va devenir autre chose. Il va se réduire en poussière, pour ce qui est de sa partie charnelle, mais tous les souffles qu'il contenait vont se retrouver plus ou moins bien quelque part ailleurs. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, donc au début des rannes, que l'on voit se développer tous ces discours que vous retrouverez plus tard. Encore une fois, je fais appel à ceux qui, peut-être, sont allés voir l'année dernière la très belle exposition de Catherine Delacour au Grand Palais sur le taoïsme. Vous retrouverez toutes ces dispositions de ces séjours des morts dans une partie de l'iconographie taoïste qui imagine toute une bureaucratie céleste qui est l'exacte réplique de la bureaucratie terrestre, mais dans un ensemble, évidemment, infiniment grand et aussi infiniment différent. Alors, ça veut dire, là encore, donc je vous ai apporté des images de tombes qui sont des maisons qui comportent elles-mêmes en heures intérieures non seulement des modèles de maisons, mais des modèles de puits, des modèles de fours, des modèles d'engins divers pour piler les céréales, etc. Donc absolument tout l'appareil de la vie avec aussi des modèles réduits d'architecture, donc la ferme ou la demeure dans son enclos, la tour à étage pour surveiller justement la propriété. Donc tout cela semble à la fois merveilleusement bien fait et en même temps extrêmement terre à terre. On y fait apparaître des créatures charmantes. Je n'ai pas résisté cette fois. La dernière fois, je vous ai déjà présenté un petit chien. C'est vrai qu'il y a des petits chiens, des ranes qui sont tellement charmants, qui représentent tellement de races différentes dans un style si vivant que je n'ai pas résisté au plaisir de vous en montrer d'autres avec toujours cette idée que donc où sont les hybrides puisque même si ce monde des tombes est évidemment peuplé d'individus qui sont des êtres liminaires entre deux existences et entre deux séries d'individus et ce ne sont tout de même pas des hybrides. Ils ont toutes les caractéristiques des êtres que nous rencontrons tous les jours. Et puis si l'on cherche... Alors la nouveauté que nous allons voir dans quelques instants la nouveauté est que on voit peu à peu à l'époque des ranes et c'est important parce que allez, je vous donne tout de suite non pas la réponse à la question parce que vous ne vous posez sans doute pas encore la question mais tout de même une forme de réponse et on voit à l'époque des ranes apparaître d'autres formes d'hybrides et qui sont cette fois-ci autant dehors qu'à l'intérieur de la tombe. Alors cela commence à l'époque des ranes par ces sculptures autour des tombeaux des empereurs ranes dans les tombeaux d'accompagnement des empereurs ranes vous avez un certain nombre de sculptures qui représentent des êtres tout à fait vivants comme cet animal ou bien ce très célèbre cheval et pourquoi très célèbre ? En tout cas très célèbre en Occident puisque c'est ce cheval qu'on découvert au début du XXe siècle à la fois Édouard Chavanne le très grand sinologue professeur au Collège de France et le premier traducteur des histoires dynastiques chinoises de Sema Tien et puis ensuite dans son sillage et complétant l'oeuvre de son maître le grand poète que vous connaissez tous qui est Victor Ségalène et qui, je vous renvoie au texte de Victor Ségalène et même il y a un site victorsegalène.org si vous voulez tout savoir sur Victor Ségalène et tous ses voyages et notamment ses voyages en Chine vous y trouverez l'importance de ce cheval qui marque l'entrée de la tombe d'un très célèbre général du IIe siècle avant notre ère qui s'appelle Ho Tuping et qui a vaincu les ennemis de l'Empire à l'époque toujours ces peuples de pasteurs qui ont tendance à venir amener les animaux en pâture sur les terres des agriculteurs chinois c'est la grande lutte on y reviendra tout à l'heure la grande lutte des empereurs enfin des gouvernements impériaux chinois pour maintenir les frontières maintenir les terres aux agriculteurs et ce cheval de Ho Tuping a été longtemps considéré comme l'origine de la sculpture chinoise aujourd'hui nous savons qu'il n'y en est rien qu'il y avait de la sculpture avant et même une sculpture plus évoluée que celle-ci mais ça n'a pas d'importance ce que je voulais simplement illustrer ici c'est que peu à peu les représentations funéraires sortent existent dans la tombe mais en sortent également on en trouve à l'extérieur et c'est dans ces extérieurs que peu à peu vont se trouver un certain nombre d'hybrides que nous verrons tout à l'heure alors les hybrides on les trouve on les trouve donc à l'intérieur des tombes et à l'extérieur ce qui est étonnant c'est qu'on les trouve sous des formes tout à fait nouvelles on a l'impression que le Thaotie a disparu le dragon si j'ose dire il est dans sa case il est symbole impérial donc on peut le trouver partout à la cour mais pas forcément dans les tombeaux il tente à être moins présent dans les tombeaux en revanche on y trouve d'autres créatures comme celle-ci que vous voyez là qui est ce que dans notre univers occidental ou ici ou surtout là dans notre univers occidental nous casons cette créature dans le monde des licornes parce qu'elle semble avoir être enfin relever du genre de l'unicorne et l'unicorne c'est un thème que nous retrouverons jeudi et qui est très important dans la littérature depuis l'antiquité en Chine mais qui n'apparaît pratiquement pas ou même pas du tout mais vous savez qu'en archéologie il ne faut jamais dire jamais donc je ne dis pas jamais mais qui n'apparaît pas dans l'iconographie de la Chine antique alors que la légende de la licorne et l'explication de son sens se lit dans des textes anciens ou du moins dans des textes relativement anciens de la fin de l'époque des royaumes combattants dans les entretiens de Confucius qui raconte justement ce qu'en pensait Confucius et Confucius il ne parle pas pratiquement pas du dragon il ne parle pas du traotier de quoi parle-t-il il parle de la licorne comme d'un être extraordinaire j'y reviendrai jeudi donc je passe très vite mais qui a la capacité de signaler la présence d'un homme de bien c'est à dire que c'est une forme nouvelle d'hybride qui n'est pas là pour dire ou appeler à la rescousse les forces de la nature c'est une forme d'hybride qui est là pour signaler justement quelque chose de nouveau c'est l'importance de l'humain en tant que force de bien évidemment et que se passe-t-il chez Confucius avec les licornes et bien vous le verrez jeudi mais les licornes justement on les retrouve c'est une forme un petit peu changée un petit peu bizarre ce sont des animaux que vous voyez là qui ressemblent à des je ne sais pas quoi à des quadrupèdes et qui ont des sortes de 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 grandes arrêtes sur le dos une série de cornes ou une corne sur le dos et c'est ces licornes quand je dis licornes vraiment c'est un mot occidental ce qui est intéressant dans cette image ci par exemple qui est une c'est une image de fouille récente et ce qui est intéressant c'est que la licorne on la voit apparaître dans un contexte qui semble parfaitement banal parce que donc dans cette tombe tombe du 3ème siècle donc nous avons même avancé nous sommes au delà des ranes nous sommes dans cette période d'explosion de l'empire donc en trois royaumes puis avec une un début de reconstitution de l'empire unitaire mais ça ne va pas durer vous savez que après les ranes pour faire très très simple l'autre grand empire unitaire qui prend le pouvoir et qui assure la stabilité de ce pouvoir et des institutions et de l'économie chinoise c'est d'abord l'empire des souhaits à partir de 581 puis surtout l'empire des tangs à partir de 618 entre 220 la fin des ranes et 618 ou en tout cas au minimum 581 le pouvoir chinois connaît un certain nombre de problèmes et le pays est très largement soumis à des dynasties étrangères dont on est d'ailleurs actuellement les historiens et les archéologues sont en train de revaloriser complètement l'apport de ces dynasties étrangères qui ne correspondent pas qui correspondent à des moments très durs parce que toute conquête toute guerre crée des malheurs mais cette présence étrangère a aussi beaucoup irrigué renouvelé le savoir chinois alors revenons à nos licornes et à nos êtres bizarres ce qui me fascine dans cette tombe du 3ème siècle c'est qu'on y voit un objet particulier au milieu d'autres qui sont parfaitement classiques si l'on peut dire vous avez l'enclos pour le cochon vous avez le poil etc avec la marmite dessus vous avez tous les tous les vases qui servent à présenter et à servir les les aliments donc dans un contexte éminemment familier voici qu'on a tout de même besoin d'avoir recours à une créature qui est différente et il semble que ce soit l'origine de toute une série de nouveaux protecteurs de tombeaux donc je vous ai parlé je vous ai prononcé évoqué la dernière fois ce mot de John Musho qui a été inventé donc dans les années 1930 pour désigner des protecteurs de défunts beaucoup plus anciens qui remontaient qui étaient les protecteurs portant des andouillets sur la tête et qui remontaient au 5ème 6ème siècle avant notre ère ici ce sont toujours alors on parle toujours de John Musho les protecteurs de tombeaux mais d'un genre très particulier pour les amateurs ce sont les pichiers c'est à dire des animaux qui ont la propriété de chasser les mauvais esprits alors je vous en ai apporté d'abord un petit dessin et puis un certain nombre ce sont des créatures qui ont des formes en partie animalières mais parfois des attitudes presque humaines ou qui même quand ils ont ce sont comme ici des attitudes prises chez de bons chiens de garde ce sont des chiens qui ont vraiment le poil très hérissé sur le dos donc des pièces extraordinaires où vous retrouvez aussi la langue toujours cette notion de l'hybride qui protège attendez j'ai toujours les pires ennuis avec la flèche malgré j'ai pourtant suivi des cours mais si ça y est ça marche donc la langue et qui cette langue qui renvoie à cette notion ancienne que finalement qu'est-ce que l'hybride c'est celui c'est la créature qui protège car elle est capable de dévorer toutes les autres donc je vous propose une galerie de jeunes mouchots épiciers divers et peu à peu vous voyez véritablement ce qui peut être considéré comme un archétype d'hybride alors c'est peut-être amusant parce qu'on pourrait penser que ces hybrides sont des des êtres vraiment liés aux croyances bizarres extraordinaires d'un monde pré-scientifique d'une antiquité lointaine et plus on avance dans le temps et plus on les voit apparaître ou réapparaître alors bon je ne vais pas trahir les secrets de la quatrième séance mais bien sûr au cours du deuxième millénaire les hybrides prennent certes de plus en plus d'importance mais vous constaterez avec moi après demain que ce sont je dis que ce sont surtout à ce moment là au cours du deuxième millénaire de notre ère ce sont surtout des hybrides d'idées mais vous retrouverez aussi des hybrides comme ceci comme des sortes de marqueurs de protection et des marqueurs qui ont une tête qui passe constamment de l'animal à l'humain et les parties animalières étant empruntées absolument à toutes les séries d'animaux puisque vous trouvez des pieds d'équidés et puis bien sûr des pattes de félins et en voici d'autres cette fois-ci on retrouve nous sommes là vraiment au milieu du premier millénaire de notre ère dans cette période qui va de cette époque troublée dont je vous parlais tout à l'heure qu'on appelle l'époque des dynasties du sud et du nord parce qu'il y a justement plusieurs pouvoirs qui se partagent l'immense ensemble du territoire chinois et puis donc le début des temps donc on retrouve comme s'il y avait des découvertes issues d'un passé très ancien on retrouve des créatures dont la tête sorne vous le voyez de formes qui ressemblent à des andouillés je dis qui ressemblent puisque toutes les pièces que je viens de vous montrer sont réalisées en terre cuite glacurées ou non qui peuvent avoir de grandes différences de taille vous avez des pièces qui ont 20 ou 25 cm de hauteur il y en a d'autres comme celle-ci qui peuvent atteindre 80 cm voire 1 mètre toujours non pas ce mystère mais ce caractère récurrent de symboles très anciens qui disparaissent et puis qui réapparaissent sans doute donc encore une fois l'explication archéologique actuellement c'est qu'on a dû à un moment donné ouvrir des tombes découvrir des choses et le mode de les symboles anciens reprennent du service et alors plus on avance dans le temps dans ce monde du premier millénaire plus on voit les flammes envelopper ces créatures ou plus exactement on a l'impression que leurs ailes deviennent des flammes alors je n'ai pas le temps ni en tout cas fait assez de travail sur ce thème pour le développer mais je pense qu'il y aurait beaucoup à envisager bien sûr par rapport à des formes d'art venues d'autres pays et puis aussi par rapport à des formes d'art liées à cette nouvelle forme de pensée dont nous allons parler un petit peu tout à l'heure et la prochaine fois qui est la pensée bouddhique il ne faut pas oublier qu'à partir de la fin du premier siècle de notre ère il y a dans le monde de la philosophie chinoise il y a une nouvelle forme de pensée qui secoue prodigieusement l'héritage intellectuel chinois qui oblige les chinois à traduire des textes à se mettre aux langues étrangères au pali au sanscrit qui les oblige à reconsidérer leurs propres mots leur propre organisation de la phrase le champ sémantique des mots qu'ils utilisent etc et il y a aussi un vocabulaire graphique un vocabulaire iconographique qui est venu d'ailleurs et qui introduit la notion l'importance des flammes et je pense que ce sont ces flammes qu'on retrouve là alors voici encore une image récente prise dans un tombeau que l'on visite actuellement et que l'on peut visiter maintenant et vous voyez là aussi comment ces tombeaux sont finalement assez petits ce qui est compréhensible pour des raisons matérielles et comment les créatures les plus humainement solennelles je pense par exemple à cette très jolie figure de fonctionnaire qui représente bien ce que devait être la vie du défunt qui est enterré là avec son épouse et puis à côté vous avez toutes sortes d'animaux et d'individus issus d'autres mondes alors je reviens juste en arrière pour évoquer une question que se posent beaucoup les archéologues actuellement notamment ceux qui viennent d'autres univers que l'univers chinois proprement dit c'est dans quelle mesure et ce ne serait pas étonnant dans quelle mesure ces êtres je pense par exemple à ceux qui ont des têtes humaines comme celui de gauche oui c'est bien à gauche pour vous aussi et donc ces êtres qui ont une tête humaine ne seraient pas une version chinoise des Lamassou ces génies bienveillants avec un corps de taureau une tête humaine que l'on trouvait à l'entrée des palais assyriens et pourquoi à ce moment là vous me direz qu'il y a un tel écart chronologique que ça n'a sans doute pas de sens si cela a un sens parce que nous allons le voir en abordant un autre sujet c'est parce qu'il faut du temps pour que les formes circulent depuis le Moyen-Orient la partie occidentale de l'Asie centrale circulent jusque vers la Chine et il faut beaucoup plus de temps finalement il faut beaucoup plus de temps aux formes pour circuler qu'aux idées il y a des idées des formes religieuses qui viennent beaucoup plus vite le premier millénaire aussi je l'évoquais lors de notre première rencontre est un grand moment de brassage justement à cause de ces populations qui viennent d'ailleurs et se sédentarisent en Chine et transforment en profondeur la société chinoise et même l'appareil administratif chinois et puis c'est le moment aussi où des artisans des moines des penseurs arrivent d'Inde arrivent de Perse et contribuent il y a même des marchands qui viennent de Byzance c'est le moment où commence à vivre pleinement ce que encore une fois Ferdinand von Richthofen à la fin du 19ème siècle a nommé les routes de la soie mais sur lesquelles ne circulait bien évidemment pas seulement de la soie alors pendant ce temps là je vous montre encore quelques pissiers quelques génies protecteurs particulièrement curieux pour nous et puis en voici d'autres avec véritablement l'association d'un visage humain à un corps qui est lui animalier et qui pour tous les taoïstes renvoie à cette idée que la vérité est dans la non différenciation c'est à dire que nous sommes tous pétris de la même matière un peu lourde traversée du même type de souffle et comme le dit par ailleurs Confucius c'est seulement en œuvrant sur soi que l'on fait germer apparaître et développer la vertu d'humanité puis bien sûr une très jolie petite pièce du musée Sernouski que donc vous pouvez aller voir ou une autre qui est également extrêmement parlante et en voici maintenant certaines qui sont dans les musées européens par exemple à Berlin et voilà j'aurais fait le tour de le tour non mais un tour possible de ces ensembles d'hybrides extraordinaires mais qui sont globalement enfermées dans les tombeaux à ceci près que peu à peu et on va le voir après mais d'abord je voulais vous parler d'autre chose qui peu à peu vont aussi sortir des tombeaux c'est à dire que des sortes de créatures comme celle-là d'hybrides protecteurs vont se retrouver à l'extérieur mais pour l'instant parce que vous avez peut-être remarqué que malgré tout je suis assez fidèlement un plan chronologique même quand j'ai envie de faire des excursions en avant ou en arrière donc je reste dans mon temps qui est je reviens au début de mon temps qui est celui des Han et même un peu avant pour évoquer la question du cheval alors pourquoi parce qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant avec le cheval à l'époque des Han je vous ai montré le cheval de Khotuping qui est le cheval placé sur le chemin qui conduit on verra ça tout à l'heure qui conduit au tombeau d'un général mort très jeune à moins de 30 ans et qui est un grand héros de la lutte pour l'affermissement du pouvoir impérial et surtout de la lutte pour sauver les frontières pour protéger les paysans des frontières ce cheval c'est un cheval qui terrasse un barbare comme on dit en chinois dans toutes les cultures l'autre il est forcément barbare donc il y a ce cheval là et ces chevaux là ces chevaux des armées sur lesquels je vais revenir vous en avez de très beaux exemples au musée Guimet au musée Cernouski il participe de ce développement de l'utilisation du cheval dans la société chinoise qui remonte à peu près qui ne remonte pas très anciennement dans le temps qui remonte à la fin des Chang et les premiers chevaux ou traces authentiques de chevaux que l'on trouve attestées d'une manière archéologique ce sont les chevaux de la période de Hanyang dont nous avons déjà parlé en commençant c'est cette dernière capitale de la royauté des Chang donc occupée en gros pour faire simple de 1200 à 1050 avant notre ère et c'est là dans cette région du Renan donc dans la vallée moyenne du fleuve jaune que l'on voit apparaître des voitures dans les tombes d'accompagnement des défunts importants on voit apparaître des voitures qui sont qui ont été déposées d'ailleurs avec le cocher que vous voyez là et puis deux chevaux et l'on pense les archéologues pensent actuellement qu'il se pourrait que cette région du Renan soit un centre de développement de l'élevage des chevaux en tout cas pour l'instant on n'en a pas trouvé dans d'autres régions pour cette époque ancienne et on n'en a pas trouvé dans d'autres régions de Chine non plus tout cela pour dire que le cheval existe donc à peu près et est utilisé couramment chez les grands de ce monde depuis environ 1200 ans avant notre ère dans ce bassin du fleuve jaune qui est l'origine qui représente l'origine de ce qui deviendra beaucoup plus tard l'état chinois donc je ne vois pas qu'on puisse vraiment parler d'état chinois et avant l'état impérial et ce cheval donc on le voit sous cette forme très matérielle que je viens de vous montrer et que j'enlève parce qu'elle n'est pas extrêmement agréable mais c'est le cheval de trait vous savez que pendant très longtemps jusqu'à la période des royaumes combattants les batailles étaient des batailles soit de fantassins soit des batailles que l'on menait sur des chars et où pendant très longtemps même les chars servaient surtout à amener les combattants les chefs combattants sur le lieu de la bataille et les chefs descendaient du char et se heurtaient dans des combats singuliers et c'est seulement à l'époque des royaumes combattants qu'on voit apparaître des combats de char et puis après d'autres sortes de combats je ne suis pas une spécialiste de l'histoire militaire chinoise donc je m'arrêterai là mais c'est pour développer l'importance du cheval de plus en plus grande à mesure que l'on va vers les environs de notre ère si vous voulez et on le retrouve par exemple au troisième siècle avant notre ère dans ce très joli petit flacon de bois laqué du pays de Chine le pays de Chine c'est cette région de Xi'an actuellement en Chine c'est très important c'est le pays qui va conquérir c'est la principauté qui va conquérir toutes les autres et fonder l'empire en 221 avant notre ère vous voyez là aussi apparaître le cheval en liaison avec un oiseau alors on se dit tiens c'est intéressant le cheval n'est plus seulement un animal de trait ou quelque chose qui porte un homme c'est aussi peut-être un symbole puisqu'il est représenté avec un oiseau qui depuis au moins l'an 1000 avant notre ère apparaît sur les bronzes archaïques en combinaison avec le dragon pour dire des choses que nous ne comprenons plus puisqu'il n'y a pas de texte mais donc le cheval devient aussi un être porteur d'une notion quelconque et le cheval on le retrouve ensuite à l'époque des Han alors cette fois-ci avec une valeur un peu intermédiaire par exemple comme sur les parois de cette tombe fin du premier début du deuxième siècle de notre ère vous voyez en haut à gauche la frise qui orne la tombe et les peintures qui sont dessus qui vous représentent très simplement un cheval dans la fonction qu'évoquait déjà les squelettes de l'époque des chambres c'est-à-dire des chevaux de traits mais remarquez bien ici alors là encore ma flèche si voilà elle marche remarquez bien ici comment sont disposés tous ces chevaux dans le cadre d'un défilé solennel et on sait puisque bien évidemment à l'époque des chans déjà même depuis le début des chans et même antérieurement il existe des textes et en tout cas les chans ne sont pas avares de textes ils ont notamment tous les empereurs chans se sont attachés à faire revoir et réorganiser et recomposer tous les textes relatifs aux rituels ces rituels n'étant pas des gestes dans le vide ce sont des gestes qui ont un sens donc on sait par ces textes que ces voitures disent dans l'univers de la tombe disent quel était le rôle sur terre du défunt suivant son rang dans l'administration il a droit suivant qu'il était sous-préfet préfet ou vice-ministre ou ministre il avait droit dans l'administration impériale un certain nombre de chevaux et de voitures ce nombre de chevaux et de voitures est matérialisé par les peintures que l'on que l'on réalise sur les parois de sa tombe donc on voit déjà apparaître le cheval cette fois-ci dans un rôle extrêmement matériel bien sûr avoir une voiture de tout temps et encore de nos jours c'est forcément j'allais dire un élément de train de vie et dans une société relativement pauvre c'est forcément un élément prouvant la richesse la splendeur du personnage considéré donc sa place dans l'échelle sociale mais ici la voiture et le cheval sont aussi le marqueur d'une fonction c'est à dire qu'on voit le cheval qui tout à coup prend des sens ce cheval qui n'était pratiquement pas qui n'apparaît pratiquement pas sur les bronzes archaïques il y a je crois deux bronzes archaïques en tout cas un qui reproduit clairement les formes d'un cheval mais autrement tout ce qu'on trouve sur les bronzes des chans et des chevaux ce sont parfois des pieds de chevaux mais jamais le cheval représenté comme on peut représenter je pense à un éléphant l'éléphant du musée guillemets ou comme on peut représenter un buffle je pense au buffle du musée de Shanghai on n'a jamais un cheval il y a une fois ou deux donc le cheval on se demande beaucoup enfin les archéologues se demandent beaucoup si l'image du cheval qui donc existait quelque peu puis semble avoir disparu et réapparaît dans les tombes en tout cas dans les vestiges de ces époques qui existent aujourd'hui le cheval réapparaît en même temps que la figure humaine les archéologues se demandent aujourd'hui et les historiens de l'art et si ce cheval n'est pas une forme qui comme l'homme enfin un être qui comme l'homme était quelque peu tabou enfin tabou du moins qu'on ne représentait pas dans l'antiquité puisqu'il réapparaît en même temps que l'homme et pour faire autre chose bien sûr pour tirer sa voiture mais pour en même temps dire qui est cet homme et quelle est la fonction de cet homme et alors ce cheval qui dit le pouvoir et bien l'archétype en a été trouvé au début des années 1980 dans une lune des tombes qui entoure le mausolée de l'empereur Hanoudi dont je vous ai mis les dates à l'écran donc qui régnait au milieu du premier siècle avant notre ère et qui est un homme extrêmement important parce que d'abord c'est lui qui je crois très précisément en 139 avant notre ère vous me pardonnerez si je me trompe d'une année ou deux mais en gros en 140 avant notre ère c'est lui qui demande que l'on reconstitue le texte des classiques donc tout ce qui était le savoir antique que Confucius avait commencé à écrire ou faire écrire et tous ces livres que le premier empereur avait brûlés dans un accès de fureur en 213 avant notre ère c'est l'empereur Hanoudi qui les fait reconstituer et c'est donc à ce moment que se recrée un savoir bien organisé sur lequel est fondée l'éducation et un savoir et ça c'est l'une des constantes de la civilisation chinoise un savoir et c'est ce qui fera que nos ancêtres admireront tellement la Chine un savoir qui sera demandé aux fonctionnaires c'est à dire qu'on ne donnera pas une fonction à quelqu'un parce qu'il est de telle famille ou parce qu'il est riche théoriquement je souligne encore une fois trois fois théoriquement mais parce qu'il a un savoir c'est l'empereur Hanoudi qui est à l'origine de tout ça et qui réunit par ailleurs c'est un terrible conquérant et un homme disons dictatorial mais c'est normal c'est dans l'air du temps c'est un homme qui réunit aussi autour de lui un certain nombre de personnages qui sont des intellectuels des philosophes et qui non seulement reconstituent ces textes antiques mais recréent l'image des personnalités auxquelles on peut attacher ces textes et qui sont comme des exemples pour les générations à venir c'est là que se crée l'image de Confucius c'est à cette époque que Sema Tien écrit les histoires dynastiques et justement écrit la biographie plus ou moins reconstituée de Confucius il écrit la biographie très largement inventée de Lao Tzu considéré comme le fondateur du taoïsme au 6ème siècle avant notre ère on écrit la biographie de Meng Tzu la biographie de Sun Tzu la biographie de Chuang Tzu tous ces grands penseurs de l'antiquité chinoise c'est à ce moment là qu'on écrit leur biographie qu'on en fait en somme des canons sur lesquels l'enseignement va pouvoir se développer alors quand on trouve dans la tombe ou à côté de la tombe d'un personnage comme cela un cheval un cheval extraordinaire qui lui jusqu'à l'heure actuelle encore une fois je parle à l'instant présent peut-être demain va-t-on en trouver un autre mais jusqu'à l'instant présent ce cheval en bronze doré qui mesure à peu près 70 cm de haut 70 cm au garrot c'est une grande pièce c'est une pièce extrêmement impressionnante qu'est-ce que signifie cette pièce unique et bien apparemment tout se passe comme si c'était le marqueur de deux choses d'abord d'une première chose qui est aisément compréhensible c'est la politique d'expansion vers l'ouest et surtout la politique de protection du territoire menée par l'empereur Hanouji à l'époque protéger le territoire cela voulait dire empêcher les armées des Xiongnu les Xiongnu vous savez on dit parfois chez nous que ce sont les ancêtres des Hun les archéologues n'aiment pas beaucoup ces assimilations qui sont souvent illusoires et très aléatoires mais en tout cas les Xiongnu c'était une population de pasteurs vivant sur les steppes au nord et à l'ouest de la Chine donc dans la périphérie chinoise sur des terrains qui sont peu fertiles et donc ils étaient plutôt éleveurs et périodiquement quand ils avaient besoin de produits de l'agriculture ils allaient les prendre chez les Chinois ou bien ils s'installaient sur les territoires les champs des Chinois pour en faire des pâtures après en avoir chassé les Chinois bien évidemment ces éleveurs avaient d'excellents chevaux extrêmement rapides ce qui faisait que les armées chinoises avaient beau être pourvues d'une arme extraordinaire qui est l'arbalète je vous rappelle que chez nous elle a mis du temps à arriver puisque c'est seulement au XIe siècle que le concile du Latran on interdit l'usage mais les Chinois possédaient l'arbalète déjà dès le IIIe siècle avant notre ère et malgré leur arbalète les armées chinoises ne peuvent pas grand chose contre les troupes sur nous parce que les sur nous sont montés sur montes de très grands chevaux qui courent très vite qui sont beaucoup plus rapides que les petits chevaux chinois qui sont des doubles poneys extrêmement solides durs à la tâche mais qui ont des petites jambes et qui de ce fait courent moins vite donc toute la politique des empereurs Han et notamment la politique instaurée par l'empereur Han Wuti a été d'envoyer alors je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire chinoise vous lirez ça dans les livres et je l'évoque un petit peu aussi dans le livre sur les hybrides l'empereur Han Wuti envoie des émissaires pour aller au-delà du désert du Taklamakan au-delà des steppes au-delà des Sionnou pour trouver dans ce qui est aujourd'hui les régions de l'Afghanistan pour trouver des chevaux qui sont des grands chevaux ce qu'on appelle en chinois le cheval volant donc il y a une raison politique pour que cet empereur ait un cheval dans sa tombe ce cheval symbolise très certainement cet aspect de la politique de défense de l'empereur Han Wuti c'est un même type de cheval qu'on retrouve dans la tombe de Ho Tuping mais le cheval de Ho Tuping est beaucoup moins délié il est beaucoup plus justement du type du petit cheval chinois mais il se pourrait bien et il est même vraisemblable qu'à ce moment le cheval soit aussi bien d'autres choses c'est à dire qu'il prend une valeur hybride il dit aussi alors je l'exprime tout de suite en avançant un peu dans le temps il dit aussi les vertus personnelles de l'empereur c'est à dire que le cheval et encore une fois il y a des textes pour exprimer cela le cheval devient un avatar de l'homme alors vous me direz mais pourquoi puisqu'il y a déjà un dragon qui est un hybride qui symbolise le pouvoir impérial oui mais précisément le dragon symbolise la force du pouvoir impérial qui est considéré comme émanant du ciel émanant de toute la création l'empereur lui il est un homme nul n'a jamais dit même si tout le monde se prosterne devant lui nul n'a jamais dit qu'il était un dieu il est le fils du ciel ce qui est simplement une façon polie d'exprimer qu'il ne tient son pouvoir que du ciel il est devant le ciel comme un fils devant son père et pour comprendre il faut non pas regarder la société actuelle mais imaginez une société patriarcale à l'antique le père dans une famille il a quasiment tout pouvoir sauf que dans la société chinoise il y a tout de même le père n'a pas droit de vie et de mort dans le droit impérial il a il a au dessus de lui une justice impériale justement qui va lui demander des comptes si jamais il y a infanticide mais et c'est une chose qui est restée dans le droit impérial jusqu'à la fin des Qing qui est important qui est important de rappeler l'assassinat d'un enfant est moins puni l'infanticide est moins puni que le patricide parce que justement tuer son père c'est tuer l'empereur donc quand on vous dit le fils du ciel ça ne veut pas dire que l'empereur est un dieu ça veut dire simplement qu'il est comme un fils devant son père alors donc cet homme il n'est pas représenté par le dragon même si bien sûr tous les poètes et tous les turiféraires de la cour emploient la métaphore verbale la métaphore littéraire du dragon pour parler de l'empereur et même si comme nous le verrons la prochaine fois on promène l'empereur au dessus de dalles représentant des dragons entrelacés mais lui sait très bien qu'il est seulement un homme et pour s'exprimer sans se dévoiler qui est l'une des constantes de la littérature et de la peinture chinoise enfin tous ceux qui connaissent un peu la peinture chinoise savent que par exemple pour exprimer ses sentiments on ne va pas dire je suis furieux contre tel ministre bien sûr cela entraînerait de gros ennuis on ne va pas dire non plus à une femme qu'on l'aime on va envoyer une peinture de fleurs ou écrire un poème faisant référence à des envols d'oies sauvages etc pour le ministre qui était vincé de la cour par exemple il va écrire un poème émouvant sur l'envol des oies sauvages donc constamment on voit ces créatures littéraires animalières qui deviennent autre chose que des animaux et qui sont l'expression des sentiments humains et alors le cheval il a un rôle particulier que vous retrouvez là dans cette très célèbre tombe d'un non moins célèbre empereur de l'époque des Tang l'époque des Tang je vous en parlais tout à l'heure les Tang ont régné de 618 à 907 c'est la grande dynastie la puissante dynastie du premier millénaire de notre ère c'est le moment où la Chine et au-delà du gouvernement la civilisation les formes de vie chinoise se diffusent à travers l'ensemble de l'Asie orientale en Corée au Japon au Vietnam et c'est le moment aussi où la Chine attire les artisans attire les penseurs attire les prédicateurs de l'Inde de la Perse de toutes les régions occidentales comme je vous le disais tout à l'heure donc ce grand l'un des grands fondateurs et conquérants du gouvernement des Tang est Taizong qui a évidemment mené de nombreuses guerres et comment se fait-il représenter dans son tombeau il se fait représenter par tous ses chevaux et ses chevaux qui sont très fidèlement portraiturés ce qui est très rare alors je vous présente là j'ai fait un montage des six parce qu'il y a six de ces chevaux mais qui sont aujourd'hui éclatés entre le musée de Philadelphie et le musée de la forêt d'Estelle en Chine à Xi'an pour des raisons de circuit des objets qui ont au XXe siècle été partiellement achetés par des amateurs américains et bien sûr en Chine on a placé des moulages à côté des chevaux manquants mais ce qui est intéressant c'est que à travers ce qui paraît être une sculpture en bas-relief modelée avec beaucoup de sensibilité de beaux chevaux qui ont mené leur maître à la fois à la bataille et à la victoire et souvent qui sont morts et on voit les flèches pénétrer dans leur flanc et ces chevaux sont en fait et là aussi il y a des textes qui l'expriment ces chevaux sont en fait l'expression de l'âme des caractéristiques profondes de l'empereur c'est-à-dire que sa personnalité son pouvoir s'exprime à travers le dragon mais sa personnalité se dit à travers les vertus de cet animal très particulier qu'est le cheval alors maintenant je reviens vers le monde des morts puisque évidemment tout ce que je vous ai montré là provient de tombe nous allons sortir puisque l'une des nouveautés du premier millénaire est que on ne on ne cache plus l'entrée de la tombe comme on le faisait autrefois je vous ai dit il y a eu ce grand changement un petit peu avant les débuts de notre ère où la tombe devient une maison souterraine dans laquelle on peut circuler voire dans laquelle les vivants peuvent revenir pour vérifier que tout est en ordre ou éventuellement ce qui est très rare mais tout de même peut se produire pour amener un nouveau corps et puis maintenant pour les tombes importantes on signale l'entrée de la tombe par des chemins des âmes dont voici plusieurs exemplaires voici ces immenses tumulis des tangues avec leur stèle avec les personnages vous apercevez là attendez non c'est l'autre image voyez ces personnages qui sont dressés le long du chemin des âmes qui est une en français on dit souvent une voie sacrée qui parle au vivant qui explique au vivant où ils vont vers qui ils vont et c'est pour cela que tout au long tout au long de cette allée de part et d'autre il y a des fonctionnaires civils des fonctionnaires militaires bien sûr ce sont des grands personnages qui ont droit à de tels tombeaux et puis ce qui est intéressant pour nous c'est qu'à côté d'eux alors dans ces tombeaux on voit comme à l'époque des Han des créatures bizarres héritées de ce monde mythologique de l'antiquité dont on a dit souvent qu'il n'existait pas ce qui est faux et nous en parlerons et quand avec Yessine nous essaierons de faire surgir devant vous des formes mais à côté de ces fonctionnaires civils et militaires on voit apparaître de nouveaux animaux qui sont de nouveaux protecteurs et fort intéressants comme celui-ci et puisque dès les Han on voit surgir non seulement des fauves donc le tigre de l'antiquité mais des fauves cette fois-ci en rond de bosse qui commencent à hanter ces chemins des âmes qui se développent dès le début des Han et puis qui vont prendre de plus en plus d'importance mais vous voyez là ici une résurgence et la langue toujours cette langue qui pense cette langue qui peut dévorer c'est à dire que cet être n'est pas seulement un tigre parce qu'un tigre ça fait peur c'est puissant c'est vraiment un tigre qui a des pouvoirs comme les hybrides de l'antiquité et puis alors ce qui se produit d'une façon extrêmement intéressante peu à peu au fil des siècles du premier millénaire c'est l'apparition d'un nouvel animal qui n'existait pas et parmi les hybrides anciens et qui va devenir lui-même à la source d'une nouvelle forme d'hybridation cet animal c'est le lion alors ça nous semble absolument bizarre puisque pour nous le lion c'est le roi des animaux mais dans l'histoire chinoise on ne connaissait pas les lions dans la haute antiquité et on sait par les histoires dynastiques qui relatent l'histoire des ran orientaux c'est à dire cette période du premier deuxième siècle histoire qui a été rédigée au troisième siècle donc vous voyez c'est assez tardif on sait que c'est vraisemblablement et pas avant la fin du premier siècle de notre ère qu'un voyageur venu vraisemblablement d'Iran est arrivé à la cour avec un lion un lion qui si j'ose dire a fait grand bruit et a tiré une immense curiosité puisque c'est à partir de ce moment que l'on voit apparaître le long des chemins des âmes ou parfois bien sûr à l'intérieur et à partir du premier millénaire les créatures sont tantôt à l'intérieur tantôt à l'extérieur de la tombe et on voit apparaître les lions et ces créatures léonines se part dès le début des Han ces créatures léonines reprennent un thème iconographique qui était apparu au début des Han qui était le tigre avec des ailes il n'y en a pas beaucoup mais il en existe quelques-uns et voici qu'à partir du moment où le lion donc présent à la cour à travers cette pauvre bête qui n'a pas dû survivre très longtemps mais sûrement il y a eu d'autres lions on a dû en faire venir d'autres et puis n'oubliez pas encore une fois la circulation entre l'Asie occidentale et la Chine donc on amène des lions en Chine et ce qui fait que dès le 6ème siècle on voit naître cet hybride extraordinaire qui est le lion qui est pour nous un lion des lions alors les lions je vais vous en parler tout à l'heure c'est cette dynastie petite dynastie qui a régné très peu de temps à peine 50 ans au cours du 6ème siècle de notre ère avec pour capitale l'actuelle ville enfin la région de Nankin donc vous le situez dans l'ensemble de la Chine c'est une zone centrale où régnaient des dynasties en principe d'origine chinoise c'était des dynasties fondées par des généraux chinois alors que tout le nord de la Chine la région du fleuve jaune était dominée par des dynasties d'origine tuopas c'est à dire des proto-turcs ces tuopas ayant joué un rôle d'ailleurs extrêmement important dans la diffusion de certaines formes du bouddhisme mais ce n'est pas notre sujet de ce soir alors revenons à ce lion ce qui est passionnant chez lui c'est que vous y retrouvez donc les ailes un lion avec sa grosse crinière ce n'est pas un tigre ça ne peut être qu'un lion mais vous voyez à nouveau la grande langue pendante et ce lion pour nous français il a une autre vertu c'est qu'il a absolument passionné Ségalène qui en est l'un des découvreurs avec Chavanne puisque ces lions alors il faut se méfier quand on dit Chavanne et Ségalène ont découvert telle ou telle chose ou telle occidentale a découvert telle chose c'est à la fois vrai et faux c'est à dire qu'il devait il y avait bien des érudits chinois ou des gens qui vivaient dans la région de Nankin qui voyaient ces lions des érudits qui certainement y prêtaient attention mais les pièces les sculptures étaient néanmoins très perdus dans la nature bousculés par les paysans qui venaient semer jeter leur semaille au pied de ces animaux on avait à peu près perdu la trace des mausolées de ces empereurs des Léang et c'est là où les occidentaux à la fin du 19ème et pendant toute la première moitié du 20ème siècle ont joué un rôle extrêmement important dans l'archéologie chinoise c'est à dire qu'ils ont éveillé ou du moins aidé les jeunes générations de Chinois passionnés par leur histoire nationale passionnés dans ces périodes de changement politique on chasse les Manchoux on détruit l'Empire on construit comme on peut la République il y a toute une catégorie de jeunes Chinois à la fois instruits patriotes qui veulent connaître leur passé national et les occidentaux de ce point de vue les ont aidés ils les ont notamment aidés à redécouvrir ces lions des Liang c'est pourquoi je vous montre les photos prises par l'expédition Ségalène donc prise par Ségalène avec son ami Lartigue non oui enfin je ne sais plus oui son ami Lartigue qui est là et qui vous donne l'échelle à la fois donc des lions et puis du cheval volant et ça c'est l'illustration d'un thème qui évidemment pour nous évoque Pégase mais qui dans l'histoire chinoise a une tout autre connotation d'abord parce que vous l'avez compris à travers ce que je viens de vous montrer associer des ailes à un animal qui normalement se contente de marcher les pieds sur terre c'est normal depuis l'époque des Chang depuis 1200 ans avant notre ère donc ce n'est pas en soi la caractéristique d'un être tout à fait extraordinaire et puis en plus la notion de cheval volant elle s'est développée précisément à l'époque des Han sous le règne de l'empereur Hanwudi quand on est allé chercher vers le Fergana ses chevaux extrêmement rapides que l'on appelait justement les chevaux volants les feïmas les chevaux qui volaient parce qu'ils allaient tellement plus vite que les petits ou moyens chevaux chinois alors ces chevaux volants on les retrouve comme créatures qui gardent le chemin d'accès au tombeau et en voici des photos plus récentes et le lion lui-même je l'ai représenté par ce très beau lion des Tang dont je ne sais pas trop d'où il prévient c'est pas très clair dans le cartel du musée mais qui garde aujourd'hui qui joue toujours son rôle de protecteur et en gardant l'entrée du musée du très beau musée de Xi'an et ce qui est intéressant à l'époque qu'on va y venir c'est que ces lions au pouvoir multiple c'est à dire qu'à la fois ils représentent quelque chose d'extraordinaire ils représentent la fonction de l'individu qui est présent ou enterré là et surtout ils le gardent ces lions alors vous me direz c'est une fonction assez terre à terre c'est le chien de garde mais ces lions et c'est là on a toujours quelque part besoin d'hybrides et besoin de pièces qui finalement deviennent de moins en moins hybrides visuellement mais dont l'hybridation se fait par la pensée et dont la richesse de signification se développe par la pensée ces lions puisqu'ils viennent d'ailleurs et puisqu'on les imagine venant aussi de pays très lointains venant de l'Inde ils sont considérés à partir de ce moment comme les gardiens de la loi bouddhique et c'est aussi au monde des gardiens des enfers bouddhiques que l'on emprunte ces gardiens des lieux des portes des directions qui sont aussi des protecteurs que l'on place dans les tombes qui sont revêtus de l'armure qui ont un faciès humain mais avec des traits très exacerbés et dont on se demande à quelle catégorie ils apparaissent alors voici maintenant et pour si j'ose dire en finir momentanément avec les lions voici maintenant une vertu aimable qui vous donne en même temps il ne faut pas croire que c'est qui vous donne en même temps la valeur dans la vie quotidienne de ces êtres ce ne sont pas seulement des êtres liés au monde de la mort ou aux significations des symboles du pouvoir que l'on ose à peine regarder et devant lequel on se voit la face les petits lions charmants vous les retrouvez au musée de la forêt des stèles de Xi'an où l'on a assemblé une collection unique en son genre de ces je vais dire des piquets mais c'est en pierre de ces colonnes que l'on plaçait à l'entrée des maisons riches à l'époque des tangles et maison riche ça veut dire une maison où l'on possède des chevaux et les gens qui viennent faire visite aux maîtres de maison viennent à cheval et donc on accrochait ici les chevaux et les précieux chevaux et quels sont les gardiens des chevaux et bien ce sont des mâbles lions et comme vous les voyez là qui sont tous différents et chaque maison avait son type de lion alors je vous l'ai dit en commençant et ce sera notre thème encore plus récurrent lors de notre prochaine rencontre et la vraie hybridation à mesure qu'on avance dans le temps on voit apparaître donc tous ces hybrides qui sont installés fixés par le rituel des morts auxquels les gens visiblement croient beaucoup maintenant est-ce que nous nous croyons nous-mêmes beaucoup est-ce que nous mettons sur les tombes bon c'est une question qu'on peut se poser mais enfin en tout cas pour montrer de l'affection et être en bon rapport avec ses parents décédés il faut se servir de ces hybrides mais la véritable hybridation qui se produit à ce moment-là et donc aujourd'hui je vais surtout la montrer à travers quelques formes très rapidement puisque nous le reprendrons la prochaine fois et ce sont les hybrides traduisant des concepts venus d'ailleurs notamment des concepts bouddhiques et je reviens à cette idée de profond bouleversement vous savez qu'il y a eu je reprenais tout à l'heure justement avant de venir vous voir l'histoire de Ségalène qui m'étonne toujours à la fois par sa perception ses mots magnifiques sa perception extrêmement sensible de la culture chinoise et son incompréhension profonde du versant bouddhique de la culture chinoise et alors j'ai un peu compris en lisant le très beau catalogue de Morissette Berne qui a fait un magnifique catalogue de l'exposition qui couronnait l'entrée des documents Ségalène à la bibliothèque nationale de France il y a quelques années et on y explique dans ce catalogue effectivement à l'époque de Ségalène au début du XXe siècle chez nous en Europe nous étions au contraire fascinés par le bouddhisme mais nous ne voyions dans l'iconographie d'extrême-orient que l'iconographie bouddhique et tous les hybrides que nous avons rencontrés jusqu'à cet instant étaient considérés comme des formes plus ou moins grimaçantes et grotesques et Ségalène qui était un esprit utilement et largement contestataire évidemment s'est dressé contre cela alors il a pris le contrepoint en disant il n'y a pas d'art chinois d'art bouddhique qui soit véritablement chinois alors on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas mais que indéniablement le bouddhisme qui a tellement transformé l'univers de la pensée chinoise il a aussi transformé son univers des formes et notamment son univers des hybrides en lui apportant de nouvelles notions et à travers ces nouvelles notions également des formes venues d'ailleurs comme ces petites hapsaras je vous ai choisi une hapsara tangout c'est à dire de l'époque des shishia les shishia c'est encore une dynastie proto-turque qui s'installe au nord-ouest de la Chine au 11e siècle de notre ère et qui pèse d'ailleurs lourdement sur le développement de la Chine des song en lui coupant les routes de l'Asie centrale mais ça c'est un autre problème alors une hapsara c'est une divinité musicienne c'est la compagne des dieux dans l'imagerie hindouiste et elle passe à partir du moment vous savez que le bouddhisme comme beaucoup d'autres grandes formes de pensée ou comme le taoïsme par exemple en Chine le bouddhisme à l'origine n'a pas d'image ou très peu d'image seulement l'empreinte du pied du Bouddha ou bien du Bouddha historique ou bien seulement la roue de la loi qui exprime l'éternel recommencement auquel il faut le cycle infernal des morts et des renaissances auquel il faut tenter d'échapper mais le bouddhisme pour parler à des foules qui ne comprennent pas forcément les textes palis et sanscrit doit se servir d'image et pour cela à mesure où il se répand il quitte l'Inde et il se répand à travers l'Asie moyenne puis la Chine il ramasse sur place sur son passage toutes les images qui existent et c'est ainsi que l'univers chinois s'enrichit de ces images extraordinaires que je vous montre ici brièvement donc encore des divinités musiciennes qui sont donc des sortes d'hybrides humains mais qui ont la capacité de voler bien qu'il n'ait pratiquement pas d'aile ils ont de grandes écharpes mais ils n'ont pas d'aile vous voyez dans ces grottes qui sont des lieux de pèlerinage comme ici les grottes de Thunhuang vous voyez apparaître je vous ai apporté l'image en bas à droite pour vous donner une image de ce qu'était l'univers de ces palais chinois qui sont reproduits ici pour mettre en forme la notion de ce que doit être le paradis où les âmes attendent la réincarnation finale qui les conduira vers la grande extinction vers l'entrée au nirvana et puis donc à nouveau une série d'images simplement pour vous faire comprendre que le bouddhisme apparaît vous faire sentir vous le connaissez tous vous faire sentir que le bouddhisme apporte avec lui non seulement une doctrine une doctrine qui à l'origine n'est pas une religion qui essaye simplement de faire comprendre comment on peut échapper à l'angoisse de la mort mais qui peu à peu se charge bien sûr d'autres ouvrent de nouvelles voies et qui surtout se charge encore une fois pour être perçu se charge d'images qui à l'origine sont explicatives et puis qui deviennent des images qui ont leur vie propre et en plus tout l'enseignement du bouddhisme tournent autour de la personne de Siddhartha Gautama donc l'éveillé celui qui vivait un petit peu avant Confucius le bouddha historique et dont on explique pour faire comprendre toutes ses vertus et surtout la difficulté la longueur de son parcours on met en image le cycle de ce qui avait dû être ses vies antérieures les jacatas et c'est à travers ces jacatas que ici comme à Tunhuang vous voyez passer toutes sortes d'histoires et toutes sortes de créatures plus ou moins issues plus ou moins célestes plus ou moins humaines et qui démultiplient et changent profondément le monde des hybrides mais l'univers chinois on voit déjà naître cette tendance alors nous sommes ici non plus aux confins du désert au Kansu à Tunhuang nous sommes près de Luoyang devant les grottes de Longmen vous voyez ici au bord du fleuve taillé dans la falaise et puis ici à la fin du 7ème siècle vous voyez apparaître une nouvelle image du Bouddha tout à fait à la fin du 7ème siècle qui reprend les critères iconographiques d'une image la représentation du Bouddha telle qu'elle se met en place peu à peu dans les premiers siècles du premier millénaire mais ce qu'elle dégage nous ramène vers le monde de l'homme on voit très bien que dans cet art chinois du premier millénaire finalement les hybrides deviennent tout à fait secondaires et qu'on a l'impression très nette qu'ils sont appelés à disparaître et que même lorsqu'il le bouddhisme est porté par exemple par un personnage extrêmement important comme ce fameux empereur Wuti Wuti vous trouverez cela dans toutes pratiquement dans toutes les dynasties ça veut dire Wuti c'est l'empereur guerrier donc comme les dynasties sont généralement fondées par des enfin sont toujours fondées par des guerriers mais vous aurez toujours un empereur guerrier qui est en gros celui qui prend le pouvoir alors là nous sommes devant le portrait de Wuti de Lian qui a régné vous le voyez au début du sixième siècle je vous ai mis ses dates à l'écran et pourquoi vous parlez-je de lui ? parce que il est quelqu'un d'extrêmement important pour l'histoire des arts pour l'histoire du développement du bouddhisme c'était un personnage j'ai pas le temps de vous raconter la vie de Lian Wuti mais c'est un personnage qui a eu une influence extrêmement importante sur la pensée chinoise dans la mesure où il a développé il était lui-même un très bon bouddhisan ou bouddologue on peut même dire bouddologue il était linguiste il connaissait au moins un peu de sanskrit il a développé les écoles de traduction il a développé les pieux établissements et surtout et c'est là où nous retrouvons nos hybrides il a selon la légende alors là nous sommes en pleine hybridation à la fois de l'esprit et des représentations et il a selon la légende il a rencontré un personnage que vous connaissez tous sans le savoir et qui est un moine indien que l'on appelle Bodhidharma et Thamu Zuche donc en chinois et qui est un personnage extrêmement important puisqu'il serait venu en Chine donc durant la première moitié du 6ème siècle pardon dans les années 500 et pour y porter bien sûr l'enseignement du bouddhisme mais pas n'importe quel enseignement un enseignement nouveau qui est l'enseignement de la méthode de la méditation parce que il faut non seulement il faut se persuader on peut comprendre que pour échapper à l'angoisse de la mort il faut connaître les quatre nobles vérités et comprendre qu'on doit renoncer à un certain nombre de choses et lâcher prise etc. bien sûr mais encore faut-il savoir le faire et c'est ce qu'enseigne la méthode de la méditation et quand sanscrit on appelle le dhyana qu'en chinois on appelle le chan et qu'en japonais ce caractère chan en chinois se prononce zen en japonais donc Bodhidharma est le personnage dont on ne sait pas trop s'il est historique ou légendaire qui a introduit le chan en chine et son premier geste est d'aller voir l'empereur Leongudi cela dit bien qu'elle était l'importance philosophique et de rayonnement culturel de cet empereur mais ça se passe leur rencontre se passe assez mal et Bodhidharma considère que l'empereur est en somme quelqu'un de prétentieux qui ne fait tous ses actes pieux que pour gagner des mérites et qui donc n'a pas la vraie sagesse et l'empereur en est bien sûr tout mortifié puis le sage s'en va nous sommes en pleine mythologie il prend une canne à sucre il monte dessus et c'était ce frêle esquif lui permet de traverser l'immensité du fleuve bleu et puis de remonter vers le nord d'aller jusqu'au sud de l'Orient et fonder le temple qui est aujourd'hui le temple voire les moines du temple de Shaolin et leur apprendre la méthode du Diana la méthode du Chan et qui sont à l'origine de ces fameux combats que vous connaissez tous alors me direz-vous où sont les hybrides et bien les hybrides là ils sont à la fois dans la mémoire dans l'esprit vous voyez comment un fait historique est à la fois sans doute historique mais peut-être aussi légendaire cela pourrait s'être passé comme ça et puis vous voyez aussi les représentations comment à droite on représente Bodhidharma dans l'univers chinois en racontant un fait important de sa vie c'est qu'à la fin de sa vie il se met devant un mur pour méditer et il y reste en mangeant je crois un seul grain de riz et encore pendant neuf ans à telle enseigne que ses bras et ses jambes avaient disparu c'était complètement fondu dans son corps puisqu'il ne s'en servait jamais il lui était donc devenu inutile puisque c'était son esprit qui travaillait et pas son corps et alors c'est là où cette hybridation qui passe dans beaucoup de récits chinois et qui en Chine devient une hybridation littéraire qui est à la source d'un grand courant de littérature chinoise qui est la littérature des Shanshu c'est à dire des livres nous dirions des livres de morale oui c'est les livres qui disent le bien donc pour nous ce sont les livres bien pensants les livres de morale et qu'est-ce qu'il y a dans ces premiers livres de morale et bien voyez ce qui est arrivé à Bodhidharma c'est là où l'on trouve le récit de sa transformation en une espèce d'hybride entre un humain et je n'ose pas dire une colloquinte une courge un légume quelconque parce que son corps finalement n'a plus d'importance et alors vous me direz mais l'image de gauche et bien c'est juste un clin d'oeil je n'ai pas résisté ceux qui sont au Japon ceux qui connaissent bien le Japon ont déjà reconnu c'est Daruma c'est-à-dire Bodhidharma en japonais Daruma qui est devenu un homme même pas un homme-tront c'est devenu un homme-sphère qui est une sorte de jouet pour enfant un culbuto et qui n'a gardé de sa forme humaine que son regard encore que son regard relève plus de l'oiseau que de l'homme mais il a gardé de son corps indien il a gardé les gros sourcils qu'ont certains indiens ou qu'ont les occidentaux qui étonnent toujours les extrêmes orientaux et puis alors nous sommes maintenant dans un lieu important de la capitale des Tang en Chine c'est cette fameuse pagode cette grande pagode de loi sauvage Ta Yen Ta où un très célèbre pèlerin chinois a rapporté dans les années 640 tous les livres que pendant 16 ans il était 16 ans de pérégrination et d'études en Inde il est allé chercher donc c'est une tour bibliothèque et à l'intérieur de cette tour bibliothèque on trouve des représentations bouddhiques mais si je vous les montre c'est pour vous rappeler que dans l'univers des représentations bouddhiques du moins telles qu'on les trouve en Chine et au Japon en tout cas en Chine l'homme et l'animal cohabitent un peu comme dans la poésie chinoise il y a beaucoup d'exemples où l'homme est très ami avec un oiseau qui est son alter ego qui va pouvoir s'envoler pour lui qui va pouvoir aller voir des lieux que lui des contrées que lui ne peut pas découvrir mais il y a compagnonnage mais pas hybridation là encore on voit l'homme qui prend de plus en plus le pas sur l'image de l'hybride et à ceci près que le dragon lui résiste toujours par exemple dans ce texte provenant de Thunhuang donc du 7ème 8ème siècle qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque nationale de France où l'on décrit quels sont tous les heureux présages puisque vous savez que la divination garde toujours son poids c'est à dire que des spécialistes essayent de voir dans l'état des étoiles ou dans les faits naturels si le ciel puisque l'empereur obéit aux ordres du ciel si le ciel est d'accord sur ce qui s'est passé si le ciel est content alors quels sont les mauvais présages il faut s'en méfier et changer absolument de politique ou quels sont les heureux présages ce qui veut dire que tout va bien et l'on continue et qu'est-ce qui accompagne ces heureux présages et bien un certain nombre de dragons différents on en revient toujours à cette présence du dragon qui résiste absolument à tout alors ceci étant les hybrides on les trouve essentiellement au cours de ce premier millénaire on les trouve donc pas beaucoup dans l'iconographie bouddhique d'enseignement pas vraiment dans l'iconographie courante de la cour mais on les trouve dans l'iconographie des enfers les enfers existent en Chine ils existent dans l'enseignement bouddhique la seule différence avec nos enfers occidentaux et chrétiens c'est que ces enfers sont plus de j'allais dire de grands lieux de nettoyage des âmes que des enfers éternels les enfers bouddhiques ne sont pratiquement jamais éternels il faut avoir vraiment avoir tué encore beaucoup plus que son père et sa mère pour ne pas pouvoir sortir des enfers ce sont des lieux de lessive c'est là où l'on nettoie les âmes il y a des juges qui lorsque une âme quitte un corps l'âme vient aux enfers les juges pèsent ses actions et lui disent tu peux renaître tout de suite ça va tu as très bien fait ou bien au contraire tu vas pouvoir bien sûr renaître mais tu dois subir une remise aux normes si l'on peut dire et alors la remise aux normes et bien vous voyez ça passe par des traitements qui sont volontairement dissuasifs puisque par exemple ça c'est une photo que j'ai prise dans les grottes de Tazu au Sichuan un sanctuaire éminemment de foi éminemment populaire du XIIIe siècle de notre ère où l'on explique au bon peuple qui vient se renseigner ce qui lui arrivera s'il ne se conduit pas bien sur terre et vous remarquerez que les exécutants des hautes œuvres sont très largement hybrides ceci étant l'homme il triomphe tout de même partout et puisque les donc pour le bouddhisme je viens d'essayer de vous l'expliquer pour le taoïsme j'ai mentionné tout à l'heure que dans les premiers siècles de diffusion du taoïsme enfin dans les premiers siècles de notre ère dans les diffusions premiers siècles de diffusion très populaire et puis surtout d'organisation en série d'écoles les intellectuels taoïstes considéraient que leur enseignement était un enseignement éminemment spirituel qui faisait appel à des images de la pensée et que seules les images virtuelles à l'intérieur du cerveau pouvaient être utiles et qu'il ne fallait surtout jamais leur donner une forme matérielle mais devant le déferlement des formes qui accompagnent l'enseignement la prédication bouddhique les taoïstes y mettent aussi ils se mettent à représenter les divinités mais celles-ci à part quelques exceptions dont une que nous verrons je crois la prochaine fois ce sont des formes tout éminemment humaines tous ces personnages qui représentent l'autre univers celui qui est au-delà de notre vie qui par définition puisque tout est un entre ce monde si nous nous avons une idée d'organisation dans l'autre monde on pense que cela doit être pareil il y a donc le même type d'administration le même type d'organisation pyramidale et avec des personnages qui symbolisent toutes les directions tous les coins de l'univers soit de la galaxie comme nous dirions aujourd'hui soit de l'au-delà et ces personnages sont représentés là aussi vous avez pu en voir un grand nombre lors de l'exposition du Grand Palais sur la voie du Tao et ces personnages sont représentés comme des empereurs alors me direz-vous et bien il ne reste plus d'hybrides alors si il en reste que nous allons voir la prochaine fois quelques-uns ou plutôt nous allons voir à une époque récente renaître d'autres hybrides et puis il en reste un dont je voulais quand même vous raconter l'histoire mais sans image vous allez comprendre pourquoi c'est encore et toujours le dragon et il est vraiment l'hybride qui traverse la vie et qui l'exprime le plus mais qu'on ne représente pas toujours pour la raison suivante que j'emprunte un texte d'un très célèbre collectionneur et commentateur et théoricien de la peinture chinoise qui vivait au 9e siècle qui s'appelle Zhang Yen Yuan et dont le texte a été traduit par une très grande spécialiste de la peinture chinoise et des textes anciens de la peinture chinoise qui s'appelle Yolen Eskand dans son dernier volume qui s'appelle Traité chinois de peinture et de calligraphie alors elle reprend et on trouve dans le texte de Zhang Yen Yuan une histoire extrêmement connue et qui comporte plusieurs versions et qui est la suivante un jour quelqu'un demande à un peintre de peindre des dragons sur un mur alors il y a deux murs donc il peint deux dragons d'un côté et puis deux dragons de l'autre et il représente les dragons merveilleux très avec toutes les précisions selon la description du dragon aux 9 caractéristiques que je vous ai décrites la dernière fois mais il ne place pas de pupilles et bien sûr le commanditaire lui demande pourquoi alors le peintre répond si je pointe leurs yeux ils vont s'en aller en volant mais les gens là je reprends le texte mais les gens considéraient ces propos comme vains et exagérés et ils lui demandaient obstinément de pointer leurs yeux ce que le peintre fit pour deux des dragons en un instant Tonnerre et Éclair abattirent le mur et les deux dragons chevauchant les nuages prirent leur envol et s'élevèrent dans le ciel alors que les deux autres dragons dont les yeux n'avaient pas été pointés demeurèrent là donc ce qui nous ramène à cette idée de la puissance incommensurable du dragon qui finit non pas par ne plus être représenté au contraire on le verra la prochaine fois mais qu'il faut représenter avec beaucoup de prudence parce qu'il peut s'envoler et puis aussi parce que on accroche aux yeux du dragon une pratique qui est elle venue en Chine par l'intermédiaire des images bouddhiques c'est la pratique de la sacralisation sacraliser une image en Extrême-Orient cela veut dire lui donner des pupilles à partir du moment où elle a un regard du moins une évocation du regard qu'elle est considérée comme vivante et donc ce dragon il est doublement hybride il est dragon comme un hybride d'autrefois il est doublement il prend une nouvelle forme d'hybride puisqu'il acquiert cette capacité d'une statue sacrée bouddhique qui se sacralise par la cérémonie de l'ouverture des yeux et puis il dit autre chose c'est que dans le monde de l'art qui après tout est le nôtre ici dans les musées et bien c'est à ce moment et donc au 8ème 9ème siècle que l'image devient elle-même un hybride c'est à dire qu'elle devient autre chose elle échappe complètement à son créateur elle prend une vie propre et c'est donc le sommet de l'hybridation je vous remercie nous continuons jeudi si vous le voulez bien c'est à dire que vous avez le sommet de l'image de l'image Sous-titrage FR ?